Bonjour tout le monde et bienvenue à notre entretien en programmation à l'École virtuelle au CSAP. Aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir avec nous deux invités. On a Chris Brisson qui est programmeur. On a Jack DeGoyer qui est un étudiant à l'Université de Dalhousie. On a moi-même, Hélène Levesque et mon collègue Hamid Mespa qui est enseignant à l'École virtuelle. On a Mme Cheraline Deveau-McKinnon et M. Éric Thérien, concepteur à l'École virtuelle et nos élèves. On a Joël Villeneuve qui nous vient de l'École Rive-Sud, Andrew Anderson de l'Étoile de l'Acadie et William Dalton et Zachy Cray de l'École du Carrefour. Alors, sans plus tarder, je vous présente Chris Brisson, programmeur. Chris a commencé son parcours avec un intérêt en robotique et aussi dans les ordinateurs en général. Après son secondaire à l'École du Carrefour, il a été accepté dans le programme de Computer Science à l'Université de Dalhousie. Après sa première année, il a déménagé à Québec pour continuer ses études à l'Université de Laval pour deux semestres et ensuite, il est retourné en Nouvelle-Écosse. Durant les années qui ont suivi, il a fait trois semestres de cours co-op et qui font partie du programme à l'Université de Dalhousie. Il a obtenu son diplôme en 2016 et il travaille présentement comme développeur pour une jeune entreprise. Chris travaille principalement sur des applications web en utilisant Ruby on Rails, Ruby qui est très similaire à Python qu'on voit dans le cours de programmation 11, avec l'entreprise Watson LLC. Elle crée plusieurs applications, dont deux pour des appareils mobiles avec Play Store et iOS. Les programmeurs font aussi du développement en Java et en Swift. De plus, il a plusieurs petits programmes pour aider avec des tâches manuelles afin d'optimiser le travail de l'équipe dans l'entreprise. OK. Donc, moi, je présente Jacques. Jacques est un étudiant en génie électrique et ordinateur à l'Université de Dalhousie. Donc, ses intérêts en génie 1 et en ordinateur sont solidifiés pendant ses années à l'école secondaire de Charles Allen. Jacques était un élève d'OBI et lors de son temps à l'école, Jacques a écrit un mémoire sur le futur de l'économie en relation avec les avancements technologiques, les ordinateurs qui remplacent les emplois des humains. Ce mémoire s'est traduit dans une présentation en tête, une expérience très enrichissante. OK. Aussi, Jacques est beaucoup impliqué dans l'encadrement des étudiants. De plus, il a peaufiné sa capacité d'argumenter et développer des compétences de communication à travers… Ces multiples expériences en débats tant au niveau régional qu'au niveau national. En ce moment, Jacques se spécialise dans la programmation de microprocesseurs comme le Arduino et désire travailler dans l'industrie de production des ordinateurs. Les programmes dans C, AVRC, c'est une variation de C, et en ce moment, ils cherchent à mieux comprendre VHDL et la manipulation des portes logiques. Il y a une semaine, Jacques a reçu un certificat en génie général et disait recevoir son diplôme en génie électrique avec spécialisation en ordinateur en 2020. Son but est de comprendre en profondeur les aspects fondamentaux des ordinateurs et de contribuer au développement du futur processeur. Ok. Moi, je me demandais la question, Jacques, pourquoi tu as décidé de poursuivre une carrière en programmation? Alors, c'est un petit peu intéressant. C'est Minecraft. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué beaucoup de Minecraft. Dans le jeu, il y a quelque chose qui appelle le redstone. Et je ne sauvais pas le temps, mais le redstone et la logique binaire. Et quand j'étais à l'université et fais quelque chose de programmation des ordinateurs et des choses comme ça, j'ai vu que le redstone que j'ai à apprendre quand j'étais plus jeune est actuellement quelque chose qui est très utile dans l'université. Ok. Alors, mais quand j'ai décidé de suivre une carrière en programmation, parce que j'aimais beaucoup de jeux vidéo, des ordinateurs, des choses comme ça, alors quand j'ai choisi d'aller au Dalhousie pour la génie des ordinateurs et des électriques, j'ai pensé, j'aime beaucoup les ordinateurs et je veux travailler et je pense que je veux comme... créer des ordinateurs pour faire les choses comme... Je pense que beaucoup de fois, les ordinateurs font beaucoup de comme magique, alors j'ai pensé quelque chose qui peut être très intéressant et de comprendre comment ça magique comme marche. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup de Minecraft, mais c'était comme jouer les jeux vidéo et de faire de Minecraft. C'est pourquoi j'ai pu suivre une carrière en programmation. Quel type de programmeur est le plus en demande? Bonne question. Donc, comme terme de demande, je dirais que peut-être les programmeurs d'intelligence artificielle, juste parce que ça prend beaucoup au-dessus de la programmation pure, donc il faut aussi être capable de manipuler les données, faire beaucoup de mathématiques et tout ça. Donc, c'est difficile de trouver des programmeurs qui s'intéressent à tout ça et la programmation et qui veulent faire du AI. Donc, pour ça, il y a beaucoup de demandes pour ces programmeurs, mais aussi, en même temps, toute l'industrie grandit beaucoup maintenant. Donc, je dirais que c'est plus important de trouver ce que tu es intéressé, donc ce qui vous intéresse, au lieu de trouver ce qui est plus en demande, juste parce que toute l'industrie grandit beaucoup. Donc, ouais, c'est ça. Et y a-t-il beaucoup de femmes dans la profession de programmeur? Je dirais qu'aujourd'hui, oui, plus qu'avant. Les dernières 30 années, il y avait beaucoup d'hommes. C'était dominé par les hommes, mais maintenant, il me semble qu'il y a beaucoup plus de femmes. J'ai plusieurs amies qui sont des femmes programmeurs et tout ça. Chez nous, on est trois développeurs et c'est une femme qui programme. Donc, pour moi, je vois beaucoup de femmes qui programme partout, mais au même temps, les compagnies comme Google, qui essaient très fort d'engager des femmes, ils ont encore peut-être 20-30 % de femmes qui sont dans les positions techniques. Donc, c'est beaucoup mieux, je pense, les femmes dans la profession, mais en même temps, il faut encourager les femmes à poursuivre les études en programmation, qui semble moins facile. Il y a beaucoup de... Je pense que mon cours de graduation, on avait peut-être 7 ou 8 % étaient des femmes. Donc, le fait que Google a 20 % de femmes chez eux, c'est assez fort, mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est plutôt d'encourager les femmes de rentrer dans la profession. Ouais. Donc, c'est beaucoup mieux que c'était avant, je pense, mais c'est pas tout à fait égal encore. Quelles sont les carrières les plus intéressantes liées à la programmation? Je pense que c'est une chose qui est très intéressante avec la carrière de programmation. Il y a beaucoup de variations de différents types de programmation. Alors, une chose qui est intéressante que je découvre quand je fais mon diplôme maintenant est qu'il y a beaucoup de différents types de programmation jusqu'à comme l'intelligence artificielle, jusqu'aux comme les choses petites, comme les ordinateurs qui sont dans mon mouse maintenant. Alors, j'aime beaucoup la programmation logique. Alors, une chose qui est très, très petite, je fais comme les programmes qui sont très, très spécialisés. Alors, une chose que je pourrais faire avec mon diplôme de génie en ordinateur est de travailler pour Intel ou Apple ou quelque chose comme ça pour créer les processeurs. Mais je peux aussi travailler pour l'industrie de télécommunication et travailler sur l'Internet et des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de carrés dans la programmation. Il y a beaucoup plus que, je pense, que beaucoup de personnes qui pensent. C'est pas juste les ordinateurs et les programmes sur les ordinateurs, c'est la programmation de la télévision, c'est la programmation de, comme un micro-onde et des choses comme ça. C'est les choses qui sont plus simples, plus difficiles, mais il y a différents types de, comme, de complexité qui est très intéressant. Je pense que, ouais, c'est, c'est, c'est juste, c'est juste quand vous faites plus de programmation, vous voyez que la programmation, les logiques sont dans toutes les différentes parties de votre vie. Alors, il y a, je pense, une carrière ou une industrie où vous voulez travailler dans le futur et il y aurait un carrière de programmation dans cette industrie. Et Chris, pour retourner ici à l'intelligence artificielle, c'est quoi votre opinion sur l'AI et pensez-vous qu'elle pourrait devenir une menace pour la société humaine si on ne la contrôle pas? Donc, moi, j'aime ça l'intelligence artificielle, donc peut-être je suis un peu influencé sur ça, mais je pense que c'est super excitant, mais beaucoup mal compris. C'est un peu difficile d'expliquer comment ça marche en détail sans être super technique. Donc, je pense que le monde sont, le public général est un peu peur parce que vous avez cette technologie qui est capable de faire, un peu comme Jack a dit, c'est la magie. Comme c'est capable de reconnaître nos visages et des images et tout ça et on ne sait pas comment ça marche, mais c'est capable de faire n'importe quoi, on dirait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de peur avec ça, mais je pense que c'est un peu difficile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pouvoir avec ça, mais en même temps, ce n'est pas comme ces machines, elles savent tout. Ils sont vraiment très spécifiques. Il faut l'entraîner des milliers de fois à reconnaître, par exemple, un chien ou un chat. Ça prend beaucoup, beaucoup de processus. Tu montes des milliers et des milliers de photos d'un chat ou des chiens et c'est ça que ça fait. Ça dit, OK, c'est un chat ou un chien. C'est pas comme ça dit, OK, les humains, ils sont terribles pour la planète et il faut les ruiner ou quelque chose. C'est un peu, ça prend beaucoup d'avancement avant de rendre à ce point, je pense. Donc, on va avoir beaucoup de prévision. On va savoir quand on rend au point comme ça, genre où l'intelligence devient trop puissante, je pense. On va commencer à l'apparaître et moi, je pense qu'on ne va pas se rendre là, mais c'est vrai que c'est très puissant. Par exemple, il y a des exemples des programmes qui sont capables de faire des choses qu'on n'a jamais pensées ou ils trouvent des solutions qu'on n'a jamais conçues. Donc, c'est ça. C'est très intéressant, c'est excitant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pouvoir, mais je pense que beaucoup de la peur vient juste du fait que c'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à comprendre en détail. Donc, c'est comme de la magie qui est capable de faire tout. Donc, je remercie tout le monde d'avoir pris le temps pour que cette rencontre soit une réussite. Cette vidéo servira à enrichir le cours de programmation pour les prochaines sessions. Merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501